En 2030, la loi sur la transition énergétique impose que la production d'électricité par les énergies renouvelables soit doublée. Les éoliennes, les panneaux solaires sont des technologies matures, mais un élément peine encore à pleinement satisfaire, c'est le stockage de l'énergie par le biais des batteries. Ces batteries permettraient de disposer d'une énergie propre, 24 heures sur 24, y compris les jours sans vent ou la nuit. Les batteries du futur permettront de stocker plus d'énergie et à moindre coût. Une batterie n'est ni plus ni moins qu'une pile rechargeable. Je travaille sur un des éléments des batteries, le côté moins appelé l'anode. Dans les anodes, c'est le carbone qui est aujourd'hui utilisé. Il ne stocke pas beaucoup d'énergie, mais ne dégrade pas la batterie qui peut ainsi être utilisée pendant plusieurs années. Dans le futur, c'est le silicium qui sera utilisé. Car il a une capacité de stockage par unité de masse dix fois supérieure à celle du carbone. En plus, le silicium n'est pas toxique, peu cher et très abondant sur Terre. L'inconvénient, c'est qu'il dégrade très rapidement les batteries, puisqu'au cours de leur fonctionnement, le silicium gonfle. Ce gonflement entraîne des contraintes mécaniques, des fractures dans le matériau, puis la mort rapide de la batterie. Afin d'éviter ce phénomène, je synthétise des particules de silicium entourées de carbone, dans le but d'obtenir une anode dense en énergie et à longue durée de vie, ce qui combine les avantages des deux matériaux. Les résultats sont prometteurs, puisque nos anodes ont une capacité de stockage cinq fois supérieure aux systèmes actuels. Cependant, on peut encore optimiser nos batteries, car 30% de la capacité de stockage initiale est perdue aux premiers instants de la vie de la batterie. Tout le problème est de savoir pourquoi. Ma technique consiste à analyser la batterie grâce à un courant électrique particulier, qui peut sonder les frontières entre les constituants de l'anode. Ce sont ces frontières, appelées interfaces, qui sont responsables de la dégradation. Je peux ainsi étudier les phénomènes, pour mieux les contrer et optimiser le matériau. Avec de telles batteries optimisées, la capacité de stockage sera demain très supérieure dans les batteries. Intégrées dans des véhicules, elles pourront vous permettre à tous de traverser la France d'une traite au volant d'un véhicule électrique propre. Merci. 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 Merci.